Est-ce que vous avez tendance à penser que vous avez trouvé la vérité? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans une petite vite en pleine conscience. Avec ma belle gang, François ici. J'espère que vous allez bien. Regardez la belle roche comme elle est exceptionnelle! Je vous pose une question aujourd'hui, puis j'ai eu une belle grande prise de conscience dans les derniers mois en fait. Est-ce que vous avez tendance à penser que vous avez trouvé le chemin, que vous avez trouvé la vérité, que ceux qui mangent de la viande, mais ils n'ont pas compris, que ceux qui mangent végé, c'est le chemin à prendre, que ceux qui sont capitalistes, ils n'ont pas compris, que ceux qui prennent soin des personnes âgées, ils ont tout compris. Arrivez à séparer que vos parents n'ont pas compris, que vous, vous le savez, à séparer tous ceux et celles qui font du sport, ceux et celles qui ne font pas de sport, ceux et celles qui ont des sous, ceux et celles qui n'ont pas de sous. Est-ce que vous avez eu ce vicieux pattern-là de séparer au lieu d'unir et de vivre en conscience? Je vous pose cette question-là parce que je me suis observé, je me suis rendu compte que dans les dernières années, dans les derniers temps, même si j'étais dans une énergie d'amour, de bienveillance, j'aimais les autres, je disais toujours, ils font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont. Il y a une partie de moi qui avait toujours l'impression d'avoir mieux compris le chemin, que ma sagesse était activée, puis que peut-être lui n'avait pas compris, lui n'avait pas compris. Et ce que je me rendais compte, c'est que je m'isolais de mon côté. Au lieu d'être dans un monde de séparation, je m'isolais. Au lieu d'être dans un monde de tolérance, oui, je me faisais croire que je tolérais. Et je pense que je tolérais. Mais la réalité, c'est que j'avais un partenaire qui me faisait réagir. Ma mère, elle me faisait réagir. Ma soeur, elle me faisait réagir. Des gens sur les réseaux sociaux me faisaient réagir. Bref, tout le monde me faisait réagir. Et c'était des gens que j'aimais. Donc, c'est tout simplement parce que j'avais le vicieux pattern, le vicieux schéma et habitude de séparer. Moi, j'ai peut-être compris et eux n'ont peut-être pas compris. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez tendance à séparer par rapport à votre père, par rapport à votre mère, par rapport à ils vous jugent, vous les jugez qu'ils vous jugent, par rapport à votre nutrition, il y en a qui mangent la viande, il y en a qui mangent du sucre, il y en a qui sont en surpoids ou moi, je suis en surpoids, puis eux autres, ils ont compris. Est-ce que vous avez cette tendance-là à vouloir séparer constamment au lieu d'unir tout à sa raison d'être? On n'a pas à être à la recherche de la vérité, mais plutôt à la recherche de notre vérité et tolérer chaque personne dans leur vérité. Alors, réfléchissons ensemble, agissons consciemment parce que le changement, c'est nous autres qui va l'apporter dans ce monde-là. C'est François Lemay qui vous dit, je vous aime, je vous adore et on se revoit très bientôt. Bye ma belle gang! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501